L'hissé Mamie Adjoa de Yamsoukro, ange Dominique, élève en classe de 3e 5, résout avec aisance une équation. Entre elle et les mathématiques, c'est une longue histoire d'amour. Depuis le 6e 1, on a commencé à faire les calculs. Et puis en 6e, on nous a appris plus de choses. Mais en 4e, c'était, si je veux dire, une révélation. Parce que là, on faisait plus les équations. C'est là qu'est venu mon amour pour les mathématiques. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans le futur ? Je voudrais être ingénieure en miner pétrole. Pourquoi ? Parce que je suis passionnée par la chimie et puis les maths. Donc je trouve que c'est ce métier-là qui me sied. Ingénieure, architecte ou même pilote, ces filles amoureuses des matières scientifiques sont au travail pour réaliser leurs rêves. Ce sont des filles qui sont très, très assidues au travail. Elles, ça ne donne rien qu'à leurs études, les distractions et autres. Ce n'est pas du tout leur quotidien. Au lycée scientifique, les filles constituent 10% de l'effectif. Et pourtant, ce sont elles qui mènent le bal. Les filles sont généralement toutes au tableau d'honneur. Et lors des examens même aussi, elles sont beaucoup plus brillantes que les garçons. C'est pour dire que le fait qu'elles soient un homme réduit ne joue nullement sur leurs performances et sur leurs résultats. Après les cours, les sœurs catholiques prennent le relais de l'encadrement. Pour les cas de grossesse ici, nous n'avons pas parce que tout simplement, nous essayons de sensibiliser les filles que la première des choses ici, c'est les études. Ce sont les études, elles doivent se battre pour être des leaders de demain. Au supérieur, les filles de l'Institut national polytechnique au Fouette-Boigny sont fières de faire partie de la crème des futurs cadres du pays. Je suis géomètre. Le but, c'est de trouver des coordonnées, des points. Et nous faisons d'abord une polygonale au sein de l'INPI. Les gens se sentent très fiers. Les parents se sentent fiers, les amis également. La Côte d'Ivoire, dans quelques années, pourra certainement compter sur elle pour trouver des solutions à toutes les équations difficiles auxquelles pourrait être confrontée le pays.